Ces caisses sont prêtes à partir pour la Californie et la Virginie. Les Etats-Unis sont très friands de nos vins blancs. On a des vins aujourd'hui qui correspondent aussi au goût des consommateurs de ces pays. Des vins qui sont légers, qui respirent aussi le bon environnement des Alpes, de la Savoie. Depuis quelques années, Michel Kenard diversifie ses vins pour en exporter 10% aux Etats-Unis. Mais la taxe de 25% instaurée en 2019 par Trump concerne désormais tous les vins et spiritueux. Le gouvernement américain l'avait mis en place en représailles aux aides européennes accordées à l'aéronautique. Une mesure injuste selon ce viticulteur. Aujourd'hui, notre élan est un peu coupé par cette taxation où on sent que nous viticulteurs, la filière viticole est prise en otage par un conflit qui ne nous concerne pas. La taxe avait déjà fragilisé l'économie de certains viticulteurs du département, même si en moyenne l'exportation représente seulement 5% de la distribution de vins savoyards. Cependant, la filière rencontre d'autres difficultés cette année. En plus des Etats-Unis, on a la crise du Covid qui nous empêche bien sûr de vendre auprès de nos clients fidèles restaurateurs. Et donc oui, on se sent en effet un petit peu oublié par nos politiques, que ce soit localement et même plus largement nationalement, pour aller plus loin même au niveau de l'Europe. On le voit avec la taxe Trump, il y a très peu de soutien. Les viticulteurs espèrent beaucoup de l'arrivée de l'administration de Joe Biden le 20 janvier, mais aussi du gouvernement français.